Jean-Michel Clément, premier défrondeur à quitter la majorité. Quand on l'interroge sur la façon dont se déroule l'examen du projet de loi Asile et Immigration à l'Assemblée, Jean-Michel Clément pousse d'abord un long soupir. On parle pour rien, c'est une mascarade, lâche, dépité, le parlementaire La République en Marche, l'AREM, de la Vienne. Cet ancien avocat de 63 ans a été le premier à annoncer qu'il voterait contre le texte, dès son examen en commission des lois. Rétention des mineurs, vidéo-audience, raccourcissement des délais. Cet ex-socialiste, député depuis 2007, critique depuis plusieurs mois l'hypocrisie d'un texte qui selon lui ne réglera rien et fragilisera les personnes qui ne seraient ni expulsables ni régularisables. Clément a signé plusieurs amendements personnels. Aucun n'a été retenu. Dimanche, il a annoncé qu'il quittait le groupe LAREM après avoir, comme promis, voté contre le projet de loi Asile et Immigration, adopté en première lecture à l'Assemblée Nationale. C'est simple et il est anti-tout. Un député LAREM En août déjà, cet ancien maire de Mauprévoir, une petite commune située entre Poitiers et Limoges, s'opposait à la loi de moralisation de la vie publique, qu'il qualifiait de futile et intellectuellement pauvre. A l'automne, il n'a pas voté la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme et a déjà exprimé ses réserves sur le texte de la réforme des institutions. C'est simple, il est anti-tout, grince un député LAREM. Pendant la précédente législature, pourtant, Jean-Michel Clément ne faisait pas partie des frondeurs. Il s'est seulement opposé à la déchéance de nationalité. C'est quelqu'un de loyal, loue la présidente du groupe Nouvelle-Gauche à l'Assemblée, Valérie Rabot. Au sein de la Macronie, le député avoue qu'il s'interroge sur l'orientation de la politique menée et garde ses distances avec le mouvement. Lire aussi, Jean-Michel Clément, il manque une ligne politique à En Marche. Je sais qu'il y a des règles de vie mais les transgressions sont inévitables. J'ai mes valeurs et mes principes. Jean-Michel Clément Dans une majorité souvent présentée comme aux ordres du pouvoir, Clément assume faire figure de fortes têtes. Le mercredi, il participe aux réunions du pôle social du groupe LAREM, avec Brigitte Bourguignon. Ces dernières semaines, il a multiplié les sorties médiatiques contre le texte de Gérard Collomb. Je sais qu'il y a des règles de vie mais les transgressions sont inévitables. J'ai mes valeurs et mes principes, assure l'élu, qui revendique son engagement à gauche. Ces prises de position ont en tout cas reçu un accueil favorable du côté du Parti Socialiste. Les jeunes socialistes de la Vienne ont ainsi adressé dans la presse locale une lettre ouverte invitant Jean-Michel Clément à revenir dans le rang. En cas d'exclusion du groupe LAREM, Clément rejoindra-t-il ses anciens amis socialistes ? Pour l'instant, la question ne se pose pas. Pour retourner dans un mouvement, il faut des signes dans les deux sens, répond-il. Le groupe n'est pas fermé mais il n'y a pas de demande formulée à ce stade, élu de Valérie Rabault, patronne des députés PS. Le rebelle de la Macronie promet, pour ces dernières années à l'Assemblée, de se pencher sur la réforme des institutions, mais aussi sur celle de la justice. Après trois mandats de député, ce rural, comme il se définit, envisage de redevenir maire. Merci. Merci.